Elle a, je crois, posé la première pierre de ce qu'on va appeler l'internationalisme nègre. J'ai connu, pendant mon séjour en France, j'ai connu beaucoup de Noirs américains. Et il faut dire que je ne m'imaginais pas que j'aurais rencontré chez les Noirs une telle richesse. Parce que, étant étudiante, n'est-ce pas, dans le milieu européen, n'est-ce pas, évidemment, je ne voyais que les réalisations du monde blanc. Et réellement, les migrospiritoses ont fait irruption dans ma sensibilité. Non seulement j'étais fière de voir ce genre de musique, n'est-ce pas, que les Noirs avaient pu composer, mais encore, cette musique me touchait profondément. Elle a créé ce salon, qui n'est pas sans importance, où déjà se rencontraient des Haïtiens, des Africains, des Antillais, et finalement, elle a, je crois, posé la première pierre de ce qu'on va appeler l'internationalisme nègre. Je pense qu'il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y a aucune reconnaissance de la personne Noire, aucune reconnaissance d'une littérature, tout simplement d'une culture Noire. Si on a demandé l'indépendance, c'est pour préserver notre personnalité collective. Et cette personnalité collective négro-africaine, c'est exactement la négritude, en d'autres termes. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Les Noirs ont une certaine façon de danser, de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. C'est tout cela la négritude. La négritude, c'est tout cela la négritude, c'est tout cela la négritude. Au revoir. ... Les médecins, à l'époque, pensaient qu'elles ne survivraient pas. Et finalement, elle y est arrivée. Donc elle revient en Martinique, mais très diminuée. Par exemple, sa nièce me racontait que chaque fois que les sirènes de pompiers de la ville se mettaient à sonner, ça la mettait dans un état épouvantable. ... 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 On peut dire que les plus beaux nigros spiritos sont d'origine purement nègres, purement africaines. C'est de la conjonction de toute cette douleur, de tout ce qu'ils avaient à souffrir, n'est-ce pas ? ... ...